Mon ménage à moi, c'est toi, je suis toujours à la fin. 8h moins 5, Laura nous a rejoint, bonjour Laura, pour nous faire découvrir une nouvelle plateforme. Est-ce qu'on peut parler de supermarché du numérique ? Oui, pour l'instant, c'est pas au stade d'un supermarché parce qu'il n'y a pas assez de marques pour avoir l'étiquette supermarché. En tout cas, on dit, je sais que c'est un mot anglophone, on dit marketplace. C'est comme ça, c'est-à-dire un site internet qui réunit plusieurs marques qu'elle propose aux internautes. Celle dont on va parler aujourd'hui a pour spécificité de ne présenter que des produits fabriqués en France, pour ne pas dire made in France, pour permettre aux consommateurs qui ont envie d'acheter français d'avoir un large choix et de ne pas aller sur chaque marque, chaque plateforme qui va lui proposer quelque chose et aussi de mettre en avant des petits producteurs parce que ce n'est pas toujours évident de se faire connaître sur internet tellement il y a un large choix, il faut payer un peu de publicité et on n'a pas toujours les moyens. Donc voilà, elle met en avant les jeunes créateurs qui, eux, favorisent le made in France. Pour l'instant, c'est une toute jeune start-up, on vous en parle ici, mais on espère qu'elle va se développer et que le fait de passer dans Télématin va inciter d'autres créateurs à venir s'agréger sur cette plateforme. On est allé rencontrer la fondatrice. L'idée de Fogora, c'est de répondre aux problèmes de l'emploi en dynamisant les ventes, en faisant la promotion des productions françaises. C'est aussi une façon de répondre à un problème de consommation éthique et réfléchie. En France, vous avez ces pièces uniques comme celle-ci qui sont en fait fabriquées dans le sud de la France. Nous avons une gamme très très vaste qui va de l'alimentation aux loisirs, aux vêtements, les artistes également, les peintres, les sculpteurs. C'est très très vaste. Du moment que le produit est fabriqué en France, il a sa place sur Fogora. La première raison, elle est économique. On veut participer à notre petite échelle, à la croissance du pays. La seconde raison est écologique. Notre t-shirt fait 1200 km en moyenne, quand le t-shirt taïwanais fait 13 000 km avant d'être livré. Ce tweed, il vient de France. Il a été fabriqué dans le sud-ouest. Les mitaines, moi j'adore, parce qu'elles sont hyper chaudes. Et bien, toujours dans le même petit atelier, dans le sud de la France. Les marques ont vu l'opportunité d'être enfin visibles sur une galerie marchande, avec un passage, un gros passage, et la possibilité de promouvoir le Made in France. Donc Marie, voici un petit peu les looks party dont je vous parlais tout à l'heure. Je pense que ce serait bien de les associer. Le site se charge d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, et de faire le référencement, et ne prendre qu'une commission sur les ventes. Attention. Bon Laura, ça veut dire quoi en fait, Made in France ? Made in France, quand c'est Made in France, fabriqué en France, c'est fabriqué réellement en France. Mais attention aux étiquettes, je vous recommande le guide du marquage, qui est gratuit et disponible sur entreprise.gouv.fr, et qui vous explique comment bien lire les étiquettes, parce que parfois il y a l'étiquette conçue en France, et là l'idée est française, mais c'est fabriqué à l'étranger. Donc c'est crédible chez nous, ce qui n'est pas le cas toujours à l'étranger, mais les législations évoluent, vous m'avez dit. Oui, c'est le cas en Italie, où parfois il y a très peu de choses qui sont fabriquées en Italie. Merci beaucoup, très important de noter tout ça. Merci beaucoup, très important de noter tout ça. Merci beaucoup, très important de noter tout ça.